De retour à Uzerche où je vous le disais, l'avenir de la politique municipale pour les 6 ans à venir n'échappera pas à la mère sortante Sophie Dessus et à son équipe seule en lice. Alors à quoi ressemble une campagne en solo ? Direction les rues de la ville. Opération porte à porte pour Sophie Dessus et Jean-Paul Grador le premier adjoint. La candidate socialiste décline une campagne identique à celles qui lui ont apporté la victoire en 2001 et 2008. Aller au contact direct des administrés pour expliquer sa vision politique et les futures actions déterminées pour la ville. Il faut qu'on arrive, peut-être aussi avec votre aide, je ne sais pas, faire vivre d'un Saint-Eulalie en traversant comme ça, je me dis pourquoi pas quelques artisans d'art. 2001, 2008 et un point commun, élection dès le premier tour dans son intégralité de la liste portée par Sophie Dessus. Plus de 60% des suffrages, de quoi calmer les ardeurs de la concurrence, à tel point qu'aujourd'hui, aucune autre liste ne s'y risque. Une situation de monopole que la candidate assume pleinement. Peu importe qu'il n'y ait pas d'autres listes, ça aurait même été très grave si parce qu'il n'y avait pas d'autres listes, on n'ait pas fait un document à la hauteur, on n'ait pas fait le porte-à-porte comme on le fait toujours, on n'ait pas fait de réunion publique. C'est le moindre dérespect par rapport aux citoyens. Est-ce que ce n'est pas trop démotivant de ne pas avoir d'adversaire politique ? Quand l'adversité, c'est vraiment de la complémentarité, quand on avance ensemble, elle est riche. Une campagne, ce n'est pas forcément le lieu où tout se passe de façon calme et sereine. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui fasse évoluer la politique de la commune, et les électeurs en général en ont assez des gens qui, des prises de bec, n'en veulent plus de ça. Donc là, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Si Sophie Dessus peut être sereine sur le résultat, elle devra toutefois composer avec une épine dans le pied, suppléante de François Hollande. Elle succède en juin 2012 au nouveau chef de l'État, comme députée de la première circonscription, problème, la loi sur le non-cumul des mandats. Cette loi, Sophie Dessus l'a combattue en la trouvant inadaptée aux réalités de terrain. Et lors du vote à l'Assemblée, elle s'est abstenue. Aujourd'hui, elle se doit de l'appliquer, alors députée ou première magistrate. Je suis quelqu'un qui, dans ma vie, n'a jamais décidé en amont de ce que devait être ma vie. Il y a toujours eu des moments, un jour, où s'est présentée une évidence. Et bien, ce sera pareil. Je sais qu'avant 2017, il y a un moment où il y aura une évidence, le contexte national, le contexte local. Le jour où ce sera nécessaire, la décision sera prise. Et pour l'instant, je suis sur la campagne des municipales, dans une ville qu'avec l'équipe, on a façonné, refaçonné. Il nous reste encore du travail. Et jusqu'en 2017, c'est sûr que ce travail-là sera fait. Seule inconnue, la participation. Une élection gagnée d'avance, ce n'est pas très motivant pour se rendre dans les isoloirs. Mais ici, l'abstention est traditionnellement basse. En 2008, le taux de participation avoisinait les 83%. Et là, il faut la voir, elle date réelle. Mais ça, c'est donc une cesseggiore « Pisces grande ». S'est passant…